Jean-Pierre Létan Je suis sûr, chers auditeurs, que ça va vous intéresser, car peut-être chez vous et chez tout le monde, comme partout en Lozère, comme partout dans toute la France, dans toutes les maisons, il y a eu des disparus. Eh bien on va en parler, on va voir un peu comment fait Jean-Pierre pour les retrouver. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour à tous. Alors effectivement, je suis retraité, retraité de l'armée de l'air, établi en Vendée. Et donc depuis à peu près un an, on a eu un peu un coup de foudre pour ce département, et on y a choisi notre résidence secondaire. Alors effectivement, disons que j'ai une passion en tant que retraité, c'est la Grande Guerre, 14-18, et plus particulièrement, disons, les recherches sur les aïeux qui ont participé aux opérations militaires, et qui parfois, disons, malheureusement, disons, y ont laissé leur vie. Mais pour, juste vite à partir, pour en arriver là, mais vous étiez dans l'armée, vous faisiez quoi comme métier ? Ah ben j'étais dans l'armée de l'air, j'ai fait 30 ans dans l'armée de l'air, et à la faveur d'une affectation, je me suis installé, disons, dans les Ardennes. Et dans les Ardennes, ben j'avais acheté une maison, et un jour j'ai voulu faire un potager, une pelouse, et j'ai commencé à sortir des briques rouges et des chapelets de balles de mitrailleuse. Et c'est là que, comme je m'en étonnais, ben j'ai mon voisin qui m'a dit, mais, attention à une chose, quelle est votre adresse postale ? L'autissement, la tranchée, à Neuflis. Donc, à partir de ce moment-là, ben si vous voulez, c'est là que j'ai compris que ce petit village était situé dans l'arrière du front allemand, c'était, en quelque sorte, une zone de cantonnement, ils avaient hôpital, dépôt de munitions, terrain d'aviation, etc., etc. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser en 85, disons, à la grande guerre de 14-18. Vous n'avez trouvé que ça, que surtout du matériel ? Ah oui, 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 à ce moment-là, oui. Et alors, pourquoi ? Qu'est-ce que c'était cette zone ? Eh bien, cette zone, ce petit village, était sur la vallée de la Retourne. La vallée de la Retourne, c'est une vallée qui était à peu près, qui est parallèle... Juste, ne touchez pas trop la table, parce qu'on écartait le mot un petit peu, sinon ça fait bouger la caméra, ils vont croire qu'on dessine le bateau tout à l'heure. Il faudra faire du montage. Ce village de Neuflize est sur la vallée de la Retourne. Et cette vallée de la Retourne, c'est une vallée, c'est une petite rivière, qui était parallèle au front de Champagne de 14-18. Et là, tout au long de la vallée, les Allemands avaient installé des terrains d'aviation, des ponts de munitions, des cantonnements pour le repos de leurs soldats, des hôpitaux, des centres de stockage de matériel. Et cette vallée a été régulièrement, bien sûr, bombardée par les avions français, disons, à l'époque, pour empêcher, pour détruire un maximum de logistique de l'armée allemande. Donc c'est là, disons, que c'est à ce moment-là que j'ai commencé un peu à me passionner pour cette gare de 14-18. Oui, mais vous êtes passionné, vous avez commencé à chercher des morts, qu'est-ce que vous avez fait ? Dans l'immédiat, j'ai commencé par essayer de chercher, disons, l'histoire, c'est-à-dire savoir ce qui s'y était passé. Et savoir un peu, disons, quels étaient les archives qui permettaient de restituer les infrastructures faites par les Allemands sur l'arrière du front de Champagne. D'accord. Les emplacements, disons, des voies ferrées, des voies de 60, où étaient leurs dépôts de munitions, où étaient leurs hôpitaux. J'étais essentiellement à la recherche, disons, de témoignages de l'époque et de photos aériennes de l'époque. Il y en a beaucoup plus qu'on ne pense, puisque l'essentiel de ces données, je les ai trouvées, disons, au château de Vincennes, au service historique de la Défense. D'accord. Et là, au château de Vincennes, il y a toutes les archives que vous trouvez sur l'archive ? Tout n'est pas, disons, au château de Vincennes. Les archives du ministère de la Défense sont réparties entre différents sites. Le principal est à Vincennes, il y a également Rochefort, il y a également Toulon, il y a plusieurs centres de cette nature. Mais les archives sont répertoriées, si vous voulez, par thématique. Oui, dans le 14, c'est là. Mais là, l'essentiel de la guerre du 14 est là. Il y a aussi un autre point où moi, puisque j'ai eu quand même une petite expérience, sans nous avoir fait les recherches que je voulais être capable de faire, mais je me souviens d'un grand-oncle à mon épouse qui était disparu pendant la guerre du 14, on avait retrouvé sa trace. Il était, lui, dans la Marne. Il était entré au bord de l'autoroute, et on a retrouvé le cimetière un jour où j'étais monté faire de l'animation, là-haut, donc, et là, on est allé. Et, d'abord, je pense que vous allez en parler, mais c'est quand on retrouve la tombe, et c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes lancé là-dedans, quand on retrouve la tombe d'un mort de la famille, c'est émouvant à en pleurer. C'est-à-dire que là, c'est émouvant, ce qui me motive surtout dans ces recherches aujourd'hui, dans les recherches à caractère personnel, c'est effectivement, disons, de permettre aux familles de savoir, disons, ce qu'il est arrivé à leur ancêtre, à leur gueule. C'est assez facile, je dirais, disons, de trouver des éléments. Je vois, par exemple, ici, bon, le premier lausérien auquel je me suis intéressé. Parce que vous êtes par là depuis longtemps, je crois. Ah non, ça fait à peine un an, disons, que nous nous sommes installés ici. C'est Odilon Brioude, qui est né au Bacan, et on m'a demandé de savoir, disons, si on pouvait savoir ce qui lui était arrivé, qu'est-ce qu'il avait fait, disons, pendant sa grande guerre. Parce que, bon, la descendante ne connaissait pas, disons, le devenir, enfin, là où... Vous arrivez aussi à savoir ce qui peut avoir été fait pendant la grande guerre. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, bon, systématiquement, disons, le point de départ, c'est d'avoir le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance. D'accord. Bon. A partir de là, dans la majorité des cas, dans 95% des cas, on trouve facilement la fiche matricule de l'intéressé. C'est la fiche matricule. La fiche matricule, c'est un document qui est établi, disons, au départ, disons, par l'autorité militaire, qui est conservé pendant un certain nombre d'années, disons, dans les archives de l'armée de terre à Pau, et ensuite, c'est reversé aux archives départementales. Donc, si vous voulez, pour tous les soldats qui ont fait la guerre de 14-18, leurs fiches matricules ont été reversées aux archives départementales. A partir de là, à partir du moment où on connaît, disons, l'année de naissance, on a la classe de mobilisation, l'année de naissance, plus 20 ans. Oui. Bon. Et le lieu de naissance nous permet de trouver les archives départementales les plus proches. Donc, en allant sur le site des archives départementales, on consulte la classe de l'intéressé, la classe de mobilisation, et là, on a une table alphabétique, où sont répertoriées, dans l'ordre alphabétique, tous les soldats qui appartiennent à cette classe de mobilisation. Là, on va trouver l'intéressé, son nom, ses prénoms, on va trouver son numéro de matricule. D'accord. Et on saura, à ce moment-là, dans quel registre il faut aller chercher sa fiche matricule. Hum. Dans 95% des cas, cette fiche matricule est directement accessible par Internet. Ah oui, quand même. Oui. Parce que toutes ces fiches matricules ont été numérisées et mises en ligne. C'était une volonté, disons, je dirais, d'ordre politique, au moment du centenaire de la guerre de 1914. D'accord. Bon. Sur ces fiches matricules, on va trouver une description physique de l'intéressé, on va trouver une mention de son degré d'instruction, et on va savoir, disons, à quel moment il a fait son service militaire, quelles sont les périodes d'exercice qu'il a fait, et quand est-ce qu'il a été mobilisé pour la guerre du 14, et dans quelle unité il était affecté. Alors, s'il change de régiment pendant le conflit, ce sera porté sur sa fiche matricule. Et avec, en connaissant le numéro du régiment, d'infanterie ou d'artillerie ou du génie, on a accès aux historiques régimentaires qui nous donnent par période les opérations auxquelles le régiment a participé, et le lieu géographique où il était. Donc ça permet de donner une idée, assez précise, disons, du parcours de l'intéressé, disons, pendant la Grande Guerre. Alors, à partir de là, disons, on a quelques éléments complémentaires qui sont intéressants sur cette fiche matricule. D'une part, on a généralement, le cas échéant, si ça a été le cas, on a mention, disons, des citations, on a mention également des blessures et des décorations. C'est un point, disons, qui permet, après, disons, d'ouvrir d'autres portes sur d'autres investigations. Mais également, si l'intéressé a été blessé, on va le savoir, parce que les blessures, généralement, sont répertoriées, ainsi que les intoxications par les gaz. Et cela, même si le soldat est revenu donc chez lui, vous avez quand même ces fiches qui existent toujours ? Ah, toujours, toujours, toujours. Vous aurez, la fiche se terminera, disons, toujours d'une certaine façon. Enfin, il y a différentes possibilités. Soit démobiliser, disons, à telle date. D'accord. Soit, mort pour la France ou décédé de maladie. Parce que c'est quand même... Il y a des subtilités, si vous voulez, entre les différentes notions, disons. On peut très bien, disons, décédé d'une maladie non imputable au service auquel cas, on n'est pas mort pour la France. Ah oui. Donc, si vous voulez, voilà. Donc, si vous voulez, vous savez, disons, la fiche patricule, disons, n'est plus tenue à jour à partir du moment, disons, où l'intéressé a quitté, effectivement, le service. Oui. Et démobilisé. Oui, d'accord. Autre renseignement intéressant pour les généalogistes, c'est qu'il y a un petit cartouche. Bon, vous savez très bien, disons, que les militaires, et ça, c'est valable, en temps de guerre comme en temps de paix, ils font leur temps de présence sous les drapeaux, mais n'empêche qu'ils sont suivis par l'autorité militaire. Donc, il y a une obligation de déclarer les domiciles successifs. Alors, il y a un petit cartouche en bas à droite qui, s'il est bien rempli, permet de savoir que l'intéressé a habité sur la placette du Bacron à telle date et qu'à telle date, il a déclaré d'être domicilé à Monde. D'accord. Donc, ça permet, parfois, disons, au niveau des généalogistes de pouvoir débloquer certaines situations au niveau des recherches généalogiques. Ah oui, d'accord. Parce que vous ouvrez la porte à ce moment-là sur les recensements de population qui vous permettent de retrouver une composition de famille. Bon, c'est une petite aparté. Quand vous aviez commencé, il y avait un but quand même après avoir découvert tout ça, vous avez commencé à chercher des soldats, je crois, pour l'endroit où vous habitiez, pour la commune où vous habitiez. Oui, dans un premier temps, à Saint-Vincent-sur-Ger, on m'avait demandé, disons, de faire des hommages, un hommage, pour un soldat à l'occasion du 11 novembre. Pour un soldat dont le nom était Omino Mord. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé, disons, au départ. Et c'est là que je me suis rendu compte, disons, qu'il y avait beaucoup de familles qui étaient encore en souffrance. Ah oui. Et qu'elles souhaitaient, disons, savoir, disons, qu'est-ce qui s'était passé. Là, bon, moi j'ai connu une personne, c'était ses premiers hommages que j'ai fait. La famille, la fille du soldat décédé, ne savait pas ce qu'était devenu son père. Ses petits-enfants, ses petits-enfants lui ont posé des questions. Il savait qu'il était disparu quelque part dans les Ardènes, mais il ne savait pas trop ce qui s'était passé. Et là, bon, avec les recherches que j'ai faites, cette dame a été convaincue d'aller ouvrir la maison, disons, de sa mère, qu'elle n'avait pas ouverte depuis le décès de celle-ci. Et dedans, effectivement, elle a retrouvé, disons, les décorations, elle a retrouvé l'incitation, un portrait en pied, vous savez, ces portraits phénoménaux qu'on trouvait dans les salles à manger. Oui, auxquels n'en prêtaient pas l'attention. Oui, auxquels n'en prêtaient pas attention et qui, en fin de compte, montraient que l'intéressé était toujours là. Et le jour où j'ai fait cet hommage, disons, à Saint-Vincent-sur-Jarre, ce portrait, disons, était sur un traiteau, disons, devant tout le monde. Et donc là, cette personne-là a pu faire, disons, son deuil depuis. Moi, je vais prendre un égard, par exemple, j'ai mon grand-père qui avait été gazé. Il est revenu, tout ça. Si je voulais savoir un petit peu plus sur sa guerre, donc, qu'il a fait, en venant vous voir, j'arriverais à savoir. Ah, ben, tout à fait. Je pense que là, bon, il faut un petit peu de temps, effectivement. Si vous voulez, il faut un peu de temps pour faire les dossiers, mais bon, c'est faisable. Et parfois, disons, alors ça, c'est un peu un aspect particulier pour les soldats qui ont été blessés ou gazés, dans la mesure où c'est mentionné sur leur fiche matricule, on peut, enfin, les ayants droit, c'est-à-dire les descendants, peuvent faire une démarche vis-à-vis du service des archives hospitalières, militaire, qui est installée à Limoges. Donc là, c'est une procédure un peu particulière, mais enfin, disons, bon, il faut justifier de son état d'ailleurs droit pour avoir une copie, disons, du dossier médical, disons, de l'intéressé. Alors, je vais aussi, voilà, toujours du coup, après, ça, c'était mon grand-père, mais du côté de ma femme, il y avait son grand-père qui était au milieu de la guerre, mais lui, il était à Mande, donc, l'armée était à Mande, et à Mande, c'était le 40e, je crois, qui a régi, c'était, qui ont combattu dans le Fort-de-Veaux, où on a entendu parler de cette histoire de Fort-de-Veaux. Avec le commandant rénel. Voilà, et donc, là-haut, on y était allé, c'est vrai que c'est assez émouvant de découvrir sa guerre comme il avait raconté à peu près, de penser un petit peu et lui de nous raconter aussi les mêmes choses qu'on avait entendues, quoi. Alors, ça, les gens pourraient, éventuellement, donc, s'ils n'en savent pas assez sur leur famille, donc, le retrouver grâce à vous. Ah ben, je vous dis, en fin de compte, disons, chaque cas particulier, c'est un peu une enquête policière. Oui, voilà. On essaie, il y a une certaine méthode pour s'y prendre, mais à partir du moment où on commence à dévider la plot, bon, si le fil est cassé, il faut savoir le reprendre. C'est, mais au moins, disons, en retraite, ça fait travailler les neurones. Oui, oui, je pense que vous devez y passer du temps, quand même. Ah ben, disons, c'est une passion, qu'est-ce que vous voulez ? C'est une passion. C'est une passion. Et parmi les soldats que vous avez retrouvés, vous avez une anecdote ? Ah ben, une anecdote, une anecdote, oui, je peux vous en donner une. Un jour, un vendéen vient me trouver pour me parler de son oncle. Et il me dit, ben voilà, j'ai un oncle que moi, je n'ai pas connu, mais je sais qu'il a fait la guerre de 14, il y est mort, j'ai sa fiche SGA mémoire des hommes comme quoi il est mort pour la France, mais je ne sais pas ce qui lui est arrivé, on ne sait pas ce qu'il est devenu, est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus ? Ben là, c'est pareil, je suis parti, disons, date, lieu de naissance, nom et prénom, pour trouver la fiche matricule, j'ai retrouvé, disons, son parcours jusqu'au jour de son décès, et là, bon, j'ai retrouvé, disons, ses citations, décorations, et là, bon, il y avait quand même une photo dans le dossier, une photo de famille, c'était la tombe de ce soldat, tombe, enfin, la photo prise au lendemain de son, enfin, quelques jours après son décès, une tombe creusée dans un champ, disons, sur le fond de Champagne, bon, et alors, bon, il n'y avait pas d'ambiguïté, parce qu'en zoomant sur la photo, qui était une photo sépia, on voyait très bien le nom, le prénom, le numéro du régiment, et là, je me suis dit, bon, de toute façon, disons, il n'a pas été porté disparu, parce que, disparu, on ne retrouve pas le corps, il a été enterré, mais où est passé cette tombe ? Ah oui. Et là, bon, une interrogation sur le site des nécropoles militaires, inconnue, pas de tombe pour l'assemblée. Donc, là, je me suis dit, bon, soit, disons, il y a eu des opérations militaires, le champ où il a été enterré a été bombardé et la tombe a disparu, ou alors, on doit trouver quelque part. Alors, quelque part, disons, soit dans un cimetière communal, ou alors, bon, si on ne le trouve pas, c'est que la tombe a été relevée, ça reste une possibilité. Et là, bon, je me suis dit, comme le terrain n'avait pas été, n'avait pas fait l'objet de combats ultérieurs, je me suis dit, bon, peut-être que la famille, à l'époque, a demandé le rapatriement du corps. Donc, j'ai cherché à retrouver la famille. La famille, je l'ai retrouvée, pas en Vendée, mais à Nantes. Et là, eh bien, dans les journaux de l'époque, j'ai trouvé, disons, pareil, ce sont des journaux qui sont sur Internet, j'ai trouvé trace de convois, disons, funèbres, qui partaient de Paris, parce que les familles demandaient le rapatriement des corps, les corps étaient centralisés, il y avait des trains spéciaux qui descendaient de Paris, disons, sur différentes régions de France. Donc, il y avait bien eu des trains, disons, pour amener des poules, de Paris, sur Le Mans, Angers et Nantes. Mais, là, il n'y avait pas de... Je n'ai pas trouvé les noms, disons, dans les journaux, les noms et les noms de ces choses-là. Et là, tout à fait, par hasard, bon, sur mon ordinateur, j'ai cherché les archives municipales de Nantes, rubrique d'essais, et c'est là que, à ma grande surprise, je me suis rendu compte que depuis déjà plusieurs dizaines d'années, tous les registres de la décès, les registres d'inhumation, d'inhumation, à Nantes, avaient été numérisés. En deux minutes, j'ai eu l'emplacement de la trône. Donc là, effectivement, la famille était particulièrement, disons, heureuse. Oui, ils savaient où aller poser une fleur. Ils savaient où aller poser une fleur, disons, à la mémoire de cet ancêtre. C'est très émouvant. Et puis, ça a permis aux familles aussi de se retrouver. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. parce qu'on a tous entendu parler aux gamins, nous tous, dans nos familles, dans ces disparus, comme ça, la Gare 14. C'est quelque chose de... Moi, je dis, je suis allé trois ou quatre fois à Verdun, et trois fois à Verdun, et chaque fois que je suis allé à Verdun, je me suis dit, mais c'était toujours avec des écoles, donc, et le souvenir français, et je me disais, on devrait obliger tous les élèves adolescents à y aller pour se rendre compte. Oui, alors là, je voudrais parler un peu, si vous voulez aussi, en profiter pour en parler un peu des enfants. Oui, voilà. Voilà, et du devoir de mémoire actuel. J'ai le bien. Au revoir, Elia. Remets-toi-toi à la caméra. Alors, c'est Elia, c'est Elia qui nous a permis cette histoire, Elia, baisse-toi. C'est Elia Constant, donc, qui est conseiller municipal ici, et qui nous a permis cette rencontre. On te remercie, Elia, et il faut qu'il aille sortir sa femme, sinon il ne pourra pas sortir sœur. Allez, continuez, Elia. A plus tard, Elia, merci. Ciao. Voilà, oui, on va enchaîner, donc, avec les enfants, justement. Oui, dans la suite logique, si vous voulez, de mes recherches individuelles sur les soldats, c'est une recherche à caractère individuelle. J'ai continué, donc, à Saint-Vincent-Songer à faire des hommages au moment du 11 novembre, mais à un moment donné, je me suis dit, bon, 11 novembre, on parle des soldats morts pour la France. C'est normal. Et maintenant, il ne faut pas oublier, il y a ceux qui s'en sont sortis, avec des fortunes diverses. Les gueules cassées, les amputés, les manchots. Il y a ceux, disons, qui n'ont pas fait la guerre parce qu'ils n'ont pas été retenus bons pour le service. Et ceux-là, ils ont fait l'objet de moultes jalousies et de... Oui, oui. Dans les villages, c'était pas les mieux considérés. Et il y avait, disons, les femmes et les enfants de l'époque. Les femmes et les enfants qui ont énormément souffert, disons, de 1914 à 1918, de cet état de guerre. Parce que non seulement, disons, il y avait le mari ou le père ou le frère qui étaient partis au front, mais en plus, il y avait toutes les réquisitions, disons, quotidiennes qui venaient, disons, les conditions de vie, disons, ça prend le quotidien. C'était le travail qu'il fallait remplacer. Voilà. Bon. Il y avait aussi la problématique qui était posée, disons, par l'emploi de prisonniers de guerre allemands. Ah oui ? Ben oui, dans les petits villages, c'était pas évident déjà à l'époque. Donc là, j'ai eu envie, disons, de faire quelque chose d'un peu neuf. J'ai fait une conférence, disons, sur la famille Vendéenne pendant la Grande Guerre. Et en fin de compte, bon, mon propos, disons, pourrait être transposé, disons, pas du jour au lendemain, mais presque, si vous voulez, à la Nozère. Pourquoi ? Parce que les directives de l'économie de temps de guerre tombaient de Paris sur les préfectures, via les ministères, et ça descendait sur les communes qui décharlaient la mise en application. Et il y avait des contrôles, disons, à posteriori, disons, pour Paris. Voilà. Bon. À partir de là, disons, bon, j'ai voulu, disons, décrire cet aspect de l'affaire. Et quand j'ai fait cette conférence, ben, on m'a demandé, disons, de la faire une deuxième fois, disons, dans une école. Dans une école, au profit des CM1 et CM2. Pourquoi ? Parce que, ben, le maire du village avait adhéré au principe du passeport du civisme. Le passeport du civisme qui a été créé, disons, en Vendée, mais qui est maintenant, disons, une organisation au niveau national. le maire du village, c'est... Oui, non, non, mais actuellement, il y a des communes sur toute la France qui adhèrent au passeport du civisme par le biais de l'association des maires de France. Oui, ça consiste alors ? Alors, ça consiste, disons, c'est que la commune qui y souscrit, déjà, son premier axe d'effort, c'est par rapport aux classes de CM1 et CM2, où là, en début d'année, le maire du village, de la ville, le maire de la commune, remet aux enfants individuellement un passeport, c'est un petit livret, et dans ce petit livret, alors, pour l'année scolaire, par exemple, 19... 2021-2022, il y a plusieurs actions que les enfants doivent faire. Alors, la première action, alors, ça, c'est la responsabilité du maire, qui est de venir s'entretenir avec les enfants pour leur parler de la commune et puis des grands principes, disons, de la République et de la citoyenneté. Bon. Les enfants qui assistent à cette entrevue, se voient leur livret tamponné par le maire. Deuxième volet, ambassadeur du devoir de mémoire. Je suis, dans cette classe, ambassadeur du devoir de mémoire. Et donc là, pour vous donner un exemple, c'est que déjà, 11 novembre, participation à la cérémonie au monumour, ça m'a amené, donc, à aller rencontrer les enfants en classe pendant deux heures de temps pour leur parler de la guerre de 14-18 et de l'armistice. Et, j'y suis retourné pour leur parler, disons, du soldat inconnu et de l'Arc de Triomphe. Ça, juste après, disons, la cérémonie du 11 novembre. Pourquoi ? Parce que la commune, disons, et cette école, avaient décidé d'emmener tous les enfants à Paris pour raviver la flamme sous l'Arc de Triomphe. Au mois de novembre. Voilà. C'était le 25 novembre. Ça correspondait, disons, à l'anniversaire de la mort de Georges Clémenceau. D'accord. Donc, là, si vous voulez, c'est tout un éveil, disons, à la... Ce devoir de mémoire rentre dans le parcours de citoyenneté. Oui, oui. Et les autres actions au niveau de ce passeport de civisme, eh bien, il y a une action, il y a une démarche vis-à-vis des aînés. C'est-à-dire que les enfants vont aller rencontrer les personnes âgées dans un EHPAD. Voilà. C'est un autre ambassadeur qui s'en occupe. Un autre civil. Il y a un autre ambassadeur qui s'occupe, disons, du volet protection de l'environnement. Alors là, ce sera le nettoyage des plages ou le tri sélectif. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre d'actions, il y en a une dizaine, disons, sur l'année. Et à la fin de l'année, les enfants se voient remettre, disons, une médaille qui est dite soit médaille d'or, soit médaille d'argent, soit médaille de bronze, en fonction, disons, de leur participation aux manifestations prévues dans le cadre du passeport et un diplôme. Alors, cette démarche de passeport du civisme est en train, disons, de vouloir être généralisée, disons, aux classes, disons, supérieure. Après, c'est l'un, c'est M2. Moi, je disais, les ados, quoi, vraiment, leur faire comprendre ce qui était la guerre, quoi. Voilà. Et là, je crois que c'est vraiment, disons, c'est une bonne chose, disons, dans le cadre de l'éveil à la citoyenneté. Alors, c'est dommage parce qu'ici, à nos airs, on n'est pas connu, vous arrivez, donc, pendant un an. C'est vrai que... Désolé de venir citer. Oui, non, mais ça peut intéresser des veris, ça peut intéresser peut-être des choses pour se servir un petit peu de vous pour, justement, essayer de faire se lier avec cette guerre de 14 qui est... Aujourd'hui, on a tous encore des médailles dans des maisons d'un grand-mère. Mais là, c'est pareil, bon, alors là, vous revenez, disons, sur ces souvenirs familiaux. Les souvenirs familiaux, disons, c'est quelque chose, disons, de primordial, disons, pour être à l'appui, disons, de la restitution du parcours, disons, d'un soldat. Oui, tout à fait. C'est... Alors, c'était marrant parce que, on en a chez nous aussi, c'était ces gros ovus qui étaient... Ah, ben, ça, c'est de l'artisanat de tranchée. Oui. Ils passaient leur temps comme ça dans la tranchée. Non, 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 mais on appelle ça l'artisanat de tranchée. Mais il faut bien voir que, généralement, disons, les soldats qui étaient sur le front faisaient, disons, toute une période en première ligne. Ah oui. Une période en seconde ligne. Ils avaient des périodes de repos. Ils étaient remis à l'arrière. Ils revenaient à la verdeuille. Alors, là, si vous voulez, vous aviez la première ligne, vous aviez la deuxième ligne qui était avec des bataillons en réserve, qui étaient à quelques centaines de mètres, disons, capables d'intervenir tout de suite. Et autrement, disons, bon, vous avez, disons, la zone arrière. Et parfois, disons, les régiments étaient relevés du front. Pourquoi ? Parce qu'il fallait reconstituer les effectifs, il fallait, disons, que les soldats se reposent, il fallait... Oui, oui, c'était une bonne arbre. Donc, là, leur moment de loisir, effectivement, disons, il y en avait un bon nombre, disons, qui occupaient leur loisir, soit écrire à leur famille, tous ces courriers, comme là, toutes ces lettres... Ah, mais tous ces courriers, alors, tous ces courriers, disons, sont... Moi, je trouve qu'il est impératif, disons, de les préserver et de les conserver. Pourquoi ? Parce que quand vous cherchez, disons, à savoir ce qui s'est passé, disons, à un moment donné, dans un certain secteur, ils ont toute leur utilité et toute leur noblesse. Je vais prendre un simple exemple. Oui, oui. Prenez la mobilisation générale. de la première semaine d'août 14. On a tous l'image, disons, des régiments qui défilent dans les centres-villes en marchant au pas pour aller à la gare. Les femmes et les jeunes filles qui les embrassent et qui leur chèdent des fleurs. Et tout le monde est souriant et tout le monde chante. Bon, ça, c'est bien beau. C'est la carte postale qu'on a tout de suite à l'esprit. Par contre, lorsqu'on prend, disons, certaines photos, disons, d'époque, qui sont prises au moment où le train est encore en quai, où là, tout le monde sourit, tout le monde chante, et le moment où les mêmes personnes sont prises alors que le train va partir, là, les gens pleurent. C'est plus la même. Et quand vous prenez, disons, les rapports des préfets, les préfets qui rendent compte de la mobilisation dans leur département, là, c'est encore une autre musique. Ah oui ? Ce n'est pas la même chose. Et, alors, ça, je le dis également pour la petite histoire, je pense que je finirai peut-être là-dessus pour justifier la pertinence de tous ces souvenirs familiaux, écrits, même les simples cartes postales avec quelques mots. à Reims, en faisant mes recherches initiales, il y a de ça dans les années 85, au départ, sur la veille de l'Artour, on revient au départ, là. Eh bien, j'ai trouvé, disons, aux archives départementales de la Marne, à Reims, parce que pour la Marne, les archives départementales ne sont pas à Chalons-Champagne, pour la guerre de 1914, elles sont à Reims. C'est quoi ? C'était vraiment le centre. Et là, j'ai été très surpris de trouver, dans le fond du clergé, des conférences épiscopales. Ah oui. Et les conférences épiscopales sont des cartons qui renferment des cahiers d'écoliers. Et, en en tête, il y a un inventaire. Et alors, dans cet inventaire, on trouve la raison d'être de ces conférences épiscopales. C'est le cardinal de Luçon, qui était arche-oil de Reims, au lendemain de la guerre, il a écrit à tous les curés de ses paroisses. En leur disant, mais bon père, je schématise, avant la guerre, on faisait de la théologie, on faisait des conférences épiscopales. Les quatre années de guerre, ça nous a tourneboulé un peu la tête, on va attendre un peu avant de refaire de la théologie. par contre, je vais commencer à vous convoquer par petit nombre pour qu'on se retrouve un certain dimanche, l'après-midi, à l'évêché. Mais là, vous viendrez chacun avec un petit cahier d'écoliers dans lequel vous avez consigné tout ce qui s'est passé dans votre paroisse pendant la Grande Guerre. Ah, d'accord. D'accord. Et là, vous avez encore une entrevue. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui, oui. Donc, en fin de compte... Et sur ces cahiers, on peut avoir accès ? On peut... C'est-à-dire que là, bon, il y a des conditions d'accès à ces archives. Il faut demander l'autorisation à l'évêché pour les consulter. Et vous les avez vus ? Ah, moi, je les ai vus, oui. J'ai demandé l'autorisation, je les ai vus. D'accord. Et ça m'a donné un bon nombre de renseignements sur des paroisse qui m'intéressaient. Et ces objectifs, c'est... Non, mais alors justement, si vous voulez, on ne peut pas parler d'objectivité. Pourquoi ? Parce que, bon, ces bons curés, disons, qui ont fait leur cahier, déjà, il y en a un certain nombre, disons, qui n'étaient pas curés de la paroisse au moment des faits. Donc, ils ont interviewé des paroissiens. Ah, d'accord. Donc, entre le paroissien et la façon dont il a ressenti les événements, le curé, la façon dont il les a retranscrits. Oui. Je veux dire, et moi, l'interprétation... l'interprétation que le lecteur va en faire, c'est trois choses. Oui, oui, oui. D'accord ? Donc, on ne peut pas parler d'objectivité. Je pense qu'on peut se faire une idée, une idée, en juxtaposant les sources, en disant, tiens, dans tel secteur ou dans la mobilisation, j'ai la conférence épiscopale qui dit ça. J'ai le rapport du préfet sur la même période, sur la même journée qui dit ça. j'ai l'autorité militaire qui dit ça. L'historique régimentaire qui dit ça. À partir de ce moment-là, on peut se faire une idée. Mais je pense que c'est là qu'il faut, disons, laisser infuser pour se faire une idée. C'est tout un travail et puis c'est surtout la psychologie presque... Voilà. Mais en fin de compte, bon, je ne suis pas historien. Oui, oui, oui. Non, non, non. Non, je suis passionné par l'histoire mais je ne suis pas historien. Mais je crois que, je vais peut-être finir là-dessus, je crois que l'histoire, telle qu'on la délivre à l'instant T, n'est pas une fin en soi. On peut toujours la remettre en question. Alors, toujours la remettre en question parce que j'en voulais pour exemple... Ah oui, le... J'en voulais pour exemple un petit fascicule. C'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Un petit fascicule que je viens de... que l'ami Elion m'a donné tout à l'heure. Voilà. Et alors, donc, petit fascicule édité par les archives départementales de Lozère. Mais parce que certains soldats étaient portés l'histoire et pouvaient se mettre en haut vivant. Quand je dis que l'histoire n'est jamais une fin en soi, j'en ai deux exemples. Dans cette petite revue, Firmin Soulier, soldat revenu d'entre les morts. Il a été porté disparu... Il était de la Jau, on précisait. De la Jau, oui. De la Jau, oui. Oui, oui. De l'estival commune de la Jau. Il a été porté disparu, déclaré mort pour la France en 1921. Et 25 ans après, il refait surface. C'est surprenant, non ? C'est quand même bizarre. Bon, alors, il y a une petite explication, mais enfin, disons, je reste un peu sur ma faim parce qu'il faudra attendre les numéros suivants pour en savoir un peu plus. Oui, parce que... Pour expliquer, le livre, c'est un... Le livre, c'est l'histoire et patrimoine. Voilà, qui est reçu dans les mairies. Qui est reçu dans les mairies. Bon, alors, donc, c'est un cas. Maintenant, bon, je vais finir là-dessus. J'en ai un deuxième. Un deuxième qui n'est pas 14-18 et qui est 39-45. Alors, juste pour expliquer que Fermé Souillet, donc, il était parti... Il était parti, il a fait la guerre pendant quelques mois et finalement, disons, lorsqu'il est revenu dans le monde des vivants, c'est là qu'on a appris qu'il avait déserté et qu'il était passé en Espagne. D'accord. Il est allé se cacher. Il avait refait sa vie là-bas. Bon. Donc, c'est pour ça que je dis, bon, bon, pour la France, bon, voilà. On ne va pas jeter le discrédit, bien sûr, disons, sur tous les autres morts pour la France et remettre leur... Mais là, bon, il y a des cas, disons, effectivement, disons, où le... D'accord. Bon, fin de compte, l'appellation était ronée. Alors, vous nous parliez tout à l'heure également des femmes blanches. Moi, ça, ça m'intéresse aussi. Ah, les femmes blanches. Ah, avant de l'arrêter, quand même, mais on va comprendre ça. Ou alors, il faudra faire une autre émission. Non, les femmes blanches, ben oui, tout à l'heure, j'évoquais, disons, bon, dans la Grande Guerre, on a les soldats, bon, pour la France. On a ceux qui s'en sont sortis avec des fortunes diverses. On a les blessés, les amputés, les manchots, les gueules cassées. On a ceux aussi, disons, qui n'ont pas eu une vie facile. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas été reconnus bons pour le service et donc ils n'ont pas été mobilisés. Ce qui a suscité, parfois, pas mal de jalousie dans les petits villages, entre les familles. Mais, il y a également, disons, les femmes et les enfants qui ont énormément souffert, je vous le disais tout à l'heure, pendant cette Grande Guerre. Et la dernière catégorie, là, ces veuves blanches, ben, en fin de compte, on ne parle jamais d'elles parce qu'elles n'ont pas d'existence officielle. Mais ce sont toutes ces jeunes femmes, ces jeunes filles qui, en 1914, avaient un fiancé ou un amoureux qu'elles ont vus partir à la guerre et qu'elles n'ont jamais vus revenir. Ah oui. Et ces veuves blanches, il y en a certaines, disons, qui sont encore connues dans les mémoires familiales, elles n'ont aucune existence légale, mais ce sont des femmes et des filles qui sont restées fidèles à leur premier amour. Et là, il y a la sac à l'aide de soins. Elles se sont vues mariées, elles ne sont pas... Elles ne sont pas mariées, elles n'ont pas eu l'enfant. Elles sont... Ah ouais. C'est... Voilà. C'est fort aussi, ça. C'est très fort. C'est des belles histoires d'amour, hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, ben, merci, Jean-Pierre, donc, de nous avoir accueillis chez vous. Merci pour tous ces renseignements. Et je vous rappelle que si vous voulez joindre, Jean-Pierre, ben, vous m'envoyez un message et on fera ça en privé parce qu'on ne va pas le mettre à la une, on ne va pas lui donner son adresse à la une des journaux. Voilà. Donc, vous me le dites, parce qu'il n'a pas que ça à faire, il est retraité quand même, hein. Mais pour rendre service à des personnes qui sont vraiment dans le besoin parce que c'est un besoin aussi de retrouver sa famille, de retrouver son passé. Donc, si vraiment vous êtes dans le besoin, vous m'envoyez un message et moi, je vous mettrai en relation avec lui et il fera ce qu'il pourra donc pour vous rendre service. En attendant, merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu et qu'on se retrouve très bientôt dans d'autres reportages. Merci. Salut.